Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de vendredi Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans les livres Jésus Christ, les chapitres Un peuple condamné, le temple purifié à nouveau et controverse Livre écrit par Hélène G. White En maudissant le figuier créé par sa propre puissance, le Christ a donné un avertissement à toutes les églises et à tous les chrétiens Personne ne peut mettre en pratique la loi de Dieu sans se placer au service d'autrui Mais beaucoup ne se conforment pas à la vie miséricordieuse et désintéressée du Christ Tout en se croyant d'excellents chrétiens Ils ne savent pas en quoi cela consiste de servir Dieu Ils ne font des projets et des études que pour leur propre satisfaction Ils n'agissent que pour eux Le temps n'a de valeur à leurs yeux que s'ils l'emploient à amasser dans leurs intérêts C'est leurs préoccupations constantes Ils ne sont pas au service d'autrui, mais d'eux-mêmes Dieu les a criés pour un service désintéressé Il les a conçus pour qu'ils viennent en aide à leurs semblables par tous les moyens possibles Mais leur égoïse est si grand qu'ils ne peuvent voir rien d'autre Ils ne sont pas en contact avec l'humanité Ceux qui vivent ainsi pour eux-mêmes sont comme le figuier qui avait beaucoup de prétentions, mais pas de fruits Ils respectent les formes du culte, mais sans repentance ni foi Ils font profession d'honorer la loi de Dieu, mais l'obéissance leur fait défaut Ils disent, mais ne font pas Par la sentence prononcée contre le figuier Le Christ a montré combien ses vaines prétentions sont détestables à ses yeux Il déclare que celui qui y pêche ouvertement est moins coupable que celui qui professe servir au Dieu Mais qui ne porte aucun fruit à sa gloire L'esprit du livre Jésus-Christ, chapitre 67, pages 529 Livre écrit par Ellen G. White À méditer, que signifie cette purification du temple opéré par Jésus ? En quoi ce principe s'applique-t-il à notre Église aujourd'hui ? Comment cette purification pourrait-elle se traduire ? Tout au long des évangiles, Jésus n'a de cesse de faire référence aux Écritures Et à la manière dont elles doivent s'accomplir Qu'est-ce que cela nous indique sur leur rôle central dans la vie de foi ? Pourquoi doit-on rejeter ardemment toute tentative de minimiser l'autorité des Écritures Et notamment l'idée qu'elles ne sont que les idées de ses auteurs sur Dieu, sur son identité et sur ses actions ? Où se situe la frontière entre l'Église et l'État ? En quoi l'enseignement que donne Jésus dans Marc 12 et versets 13 à 17 nous guide-t-il dans cette discussion ? Cherchez des textes qui parlent de la résurrection Pourquoi cette doctrine est-elle si centrale de notre foi ? Notamment quand on considère l'état des mots ? Au revoir ! Regardez-moi si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat